Bonjour, je suis Laure Wagner de Blablacar, je fais partie de l'équipe fondatrice du site et de l'application. A la base, Blablacar s'appelait covoiturage.fr, tout un symbole, le .fr. Nous sommes nés sur desktop, mais aujourd'hui nous sommes principalement une application mobile. Pour ceux qui ne connaîtraient pas Blablacar, nous mettons en relation les conducteurs qui s'apprêtent à faire plusieurs centaines de kilomètres avec des places libres, avec des passagers qui ont besoin de faire ce même trajet et donc ensemble, ils vont partager les frais d'essence et de péage. Tout le monde est gagnant, le conducteur économise énormément et les passagers peuvent voyager 3-4 fois moins cher que le train. Cette activité est donc une activité de mobilité et donc il y avait une grande logique à être aussi accessible sur mobile. Pour vous raconter notre petite histoire de Blablacar et le mobile, voici 4 grands thèmes principaux. Pour vous montrer notre énergie à être sur mobile, un premier symbole, notre deuxième employé chez Blablacar était un développeur iOS. Donc vous voyez l'effort tout de suite qui a été mis pour lancer dès 2009 notre première application iPhone, puis en 2010 l'application Android. Ensuite, deuxième élément fort, c'est le product, l'innovation. Aujourd'hui, à chaque fois qu'on a une nouvelle idée, on commence par développer le produit et faire les premiers drafts pour le mobile et ensuite le décliner pour le desktop. Troisième élément important, le marketing. Aujourd'hui, il n'y a plus une équipe marketing web et quelqu'un qui commence à faire du mobile. Au contraire, tout le monde a cette optique de diffusion mobile et donc la personne qui est en charge de Google AdWords a un budget 50-50 mobile desktop. Pareil pour la personne en charge des Facebook Ads et pareil pour tous les autres types de partenariats. C'est une responsabilité collective. Tout le monde pense au mobile. Tous les jeux que nous mettons en ligne, tous les partenariats que nous concrétisons doivent être aussi sur mobile. Et donc, dernière chose, du fait que nous ayons ce produit mobile très fort, maintenant nous sommes capables de lancer de nouveaux pays, de nouveaux marchés uniquement sur mobile. C'est-à-dire que, quelques années en arrière, quand on a lancé covoiturage.fr en France, nous étions d'abord un site web et ensuite nous recommandions à nos membres de télécharger l'application. Aujourd'hui, on est dans une démarche complètement inverse. On lance l'application en Inde et en Turquie. Si vous allez sur blablacar.in ou blablacar.com.tr, vous verrez qu'il n'y a pas de site web de covoiturage, mais il y a une page d'information pour télécharger l'application mobile Blablacar, iPhone et Android. Voilà, c'est comme ça qu'on fait l'effort pour passer en mobile first. Merci d'avoir regardé cette vidéo !